Chers amis abonnés, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord je tenais à vous remercier de tous les messages chaleureux que vous m'avez adressés suite à ma vidéo sur le 49.3 et après. Je voulais vous remercier de votre attention et puis également de votre réactivité car vous avez été nombreux à m'adresser les liens dans lesquels se trouvait l'information concernant l'état dépressif de M. Emmanuel Macron et je me suis empressé de rajouter ce lien dans ma page. Donc vraiment merci infiniment de votre présence, de votre attention et puis de votre réactivité. Ça m'a fait chaud au cœur. Au moins je ne me sens pas trop trop tout seul derrière mon écran d'ordinateur à vous parler. Alors aujourd'hui j'ai eu l'idée de vous faire une nouvelle vidéo qui va être... ça ne va pas être une vidéo au cœur de l'actualité mais elle va s'appuyer sur un élément de l'actualité puisque mon dernier post sur mon site internet concernait Mme Colette Maz, pianiste, une dame absolument extraordinaire, âgée de 108 ans. Donc vous avez vu que je vous avais mis un lien sur la synastrie entre son thème et celui de Claude Debussy qui est un compositeur pour lequel elle a un attachement considérable. C'est je dirais l'homme de sa vie, c'est Claude Debussy. Et je ne m'égare pas en disant cela. Et donc j'ai songé à rester dans la même technique interprétative d'astrologie et à faire une synastrie entre le thème de Pierre Palmade, celui de Muriel Robin, celui de Michel Larocque et celui de Véronique Sanson. Ce sont trois femmes qui ont compté, qui comptent dans la vie de Pierre Palmade et j'ai pensé qu'il serait intéressant de faire la synastrie entre ces thèmes pour voir les conjugaisons, voir ces deux théâtres mythologiques se rencontrer. Vous savez la synastrie c'est en fin de compte la rencontre de deux partitions musicales célestes intérieures, de deux théâtres mythologiques et on voit comment la symbolique de deux êtres se rencontrent et ce que cette symbolique peut créer comme histoire, ce qu'elle peut nous raconter. Et c'est souvent très très intéressant à observer. Alors ça demande évidemment toujours pareil beaucoup de prudence parce que si les synastries merveilleuses donnaient des coupes merveilleuses, ça se saurait. La vie est infiniment plus subtile que ça. Mais il n'en reste pas moins que c'est une technique que je trouve très très intéressante. Alors donc pour ouvrir cette étude, je vais donc vous présenter immédiatement à l'écran le thème de M. Pierre Palmade et celui de Mme Muriel Robin. Donc vous me laissez une petite seconde et je vous fais apparaître tout ceci. Donc voici le thème de Pierre Palmade à votre gauche et le thème de Muriel Robin à votre droite. Alors le thème de Pierre Palmade, vous le connaissez déjà puisque, comme vous le savez, je l'ai déjà traité. Donc je ne vais pas m'apesantir dessus. Mais à droite, vous avez le thème de Muriel Robin qui est né le 2 août 1955 à 15h30 à Montbrison. Ce qui fait de Mme Muriel Robin une lionne et pas des moindres. Vénus, Mercure, Soleil, Jupiter, Mars, Pluton, dites-moi. Donc lion, ascendant, sagittaire. Donc on peut dire que c'est une personne flamboyante avec un élément feu très très fort. Donc il y a une charge d'énergie chez Muriel Robin tout à fait considérable. Alors je ne vais pas me lancer dans l'interprétation du thème natal de Muriel Robin parce que comme le but de cette vidéo est de vous faire la synastrie, comme je vous l'ai dit, la rencontre de deux thèmes, la rencontre de ces deux théâtres mythologiques, mais on voit quand même que le thème de Muriel Robin a une charge quand même maison 8 assez importante. Tout de même, on a quand même pas moins de 1, 2, 3, 4, 5, 6 planètes en maison 8. Donc on a une maison 8 qui est très très chargée, donc qui donne quand même, qui teinte tout ça d'une valeur en arrière-fond plutonienne. Nous ne voyons pas que la 8 à l'origine c'est la maison du scorpion, avec pour maîtrise Pluton et Mars. La maison 8 c'est un petit peu la fameuse sentence de Dante, « Vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir ». Voilà. Et donc on voit que c'est un thème quand même très tendu, n'est-ce pas ce Saturne là qui vient un petit peu contrarier cette belle promesse de Soleil, Jupiter, Saturne. Alors je dis bien contrarier et non pas interdire ou empêcher. Voilà. Et puis cette Lune Capricorne qui est là, qui est juste en face de la conjonction Vénus-Uranus, c'est au carré de Neptune. Alors je vais passer donc à l'objet de cette vidéo et on va superposer. Alors je vous préviens, préparez-vous parce que vous allez voir apparaître une belle toile d'araignée. Voilà, voilà. Donc à l'intérieur là vous avez... Excusez-moi. J'avale ma salive de travers. À l'intérieur vous avez le thème de Pierre Palmade et à l'extérieur c'est le thème de Madame Muriel Robin. Voilà. Alors quel est l'élément qui vous saute aux yeux ? Je pense que comme moi vous l'avez tout de suite vu, vous qui vous passionnez avec l'astrologie, eh bien regardez la Lune. Vous voyez, ils ont tous les deux leur Lune en conjonction exacte. C'est quand même une sacrée rencontre. À la culmination en plus. Alors on peut dire que tous les deux ils ont un fond en commun, qu'on peut dire que Muriel Robin et Pierre Palmade, il y a une complicité affective très très forte, mais une complicité affective qui se construit sur une blessure, une fracture, une souffrance. Parce que vous voyez quand même que la Lune, ces deux Lunes qui sont magnéfiquement conjointes, sont au carré de Mars natal. N'est-ce pas ? Donc on voit qu'il y a quand même là une blessure, mais qui les unit, une blessure qui les fortifie et qui les a mis sur le devant de la scène en fait. Puisqu'on sait que Pierre Palmade a écrit pour Muriel Larocque et on sait qu'il y a un attachement très très fort. Muriel Larocque considère Pierre Palmade pour son frère, son fils. Bref, ça passe par multiples sentiments. On voit qu'il y a une tendresse. En plus, ça se passe en Capricorne sous la maîtrise de Saturne. Ça veut dire que quand même, ça s'inscrit dans la pierre, dans le temps. Alors il y a eu ce drame, évidemment, qui a fait prendre une distance à Muriel Robin et encore une distance pas immédiate, puisque lorsqu'elle a pris l'accident, elle s'est rendue immédiatement à l'hôpital. Immédiatement. Évidemment, voilà, c'est la vie. Quand vous aimez quelqu'un, vous apprenez que cette personne a eu un grave accident et qu'elle a été hospitalisée, vous vous dirigez tout de suite, vous vous précipitez à l'hôpital. Tout ceci est très très humain. Et on voit que Muriel Robin, en fait, vous voyez tout son amas en lion. Regardez-là. Vous voyez l'amas là. Tout ça rentre dans la maison 4 de Pierre Palmade, c'est-à-dire sa part intime. Vous savez, la 4, c'est la famille d'où l'on vient et puis la famille que l'on crée. Et puis aussi, je l'appelle l'ascendant occulte. C'est-à-dire, c'est vraiment notre partie intime, secrète, profonde, que l'on ouvre, révèle dans le cadre de notre intimité. Je prends toujours comme exemple la maison 4. C'est aussi lié à l'immobilier, au lieu où l'on vit. Eh bien, quand quelqu'un vous ouvre sa porte, vous accueille chez lui, eh bien, quand vous rentrez chez cette personne, tout va vous parler de cette personne. Son décor, tout. Autrement dit, à partir de ce moment-là, cette personne-là ne peut plus vous mentir. Parce que son décor, c'est elle. C'est le reflet de ce qu'elle est intérieurement, la maison 4. C'est une façon aussi de faire comprendre pourquoi je dis que c'est un ascendant occulte. La maison 1, c'est ce que l'on monte. La maison 4, c'est ce que l'on offre à voir dans le cadre de l'intimité. Et là, on voit que Muriel Robin a tout son stellium de lion qui rentre dans la 4. Donc, c'est comme si elle avait tenu un rôle protecteur. Elle a été la mère, l'amie, la confidente, la protectrice. Parce que c'est une lionne. Attention. Soleil, Jupiter, Mars, vous vous rendez compte, ce n'est pas rien. C'est de la surpuissance. Et tout ça, eh bien, ça rentre en harmonie avec l'amant bélier de Pierre Palmade. Donc, il y a eu là une fusion. Il y a eu lieu à voir entre ces deux êtres-là une aimantation et puis une affection. Vous savez, le lion, c'est le signe du cœur. Le lion, il aime avec le cœur. Les coups de gueule du lion, ça vient toujours du cœur. Il n'y a pas plus... Comment vous dirais-je ? Chez le lion pur, il n'y a pas d'arrière-pensée. Avec un lion, vous savez à quoi vous en tenir. Quand il vous dit merde, c'est merde. Et quand il vous dit je t'aime, il vous dit je t'aime. Ça vient du cœur. C'est comme ça, le lion. C'est pour ça que les lions sont terriblement attachants. Puis en même temps, ils sont tellement vulnérables parce qu'on les voit arriver à des kilomètres. Comme ils n'ont pas d'arrière-pensée. On les voit arriver. C'est le soleil. Ça brille, ça rayonne. Donc, c'est leur fonction aussi de distribuer la lumière et la chaleur, le lion. C'est pour ça que les lions, les lions solitaires, c'est vrai que ce n'est pas le signe qu'elle mieux taillait pour la solitude. Mais vous pouvez avoir des lions qui goûtent une solitude parce qu'après, il faut voir l'intégralité d'un thème astrologique, bien entendu. Mais on voit quand même, pour revenir à mon propos, cette signe astrique est absolument extraordinaire entre ces deux êtres. Et puis, voyez, le milieu du ciel de Buriel Robin, regardez. Le MC de Buriel Robin qui passe sur le Pluton de Pierre Palmade. C'est, comment vous dirais-je, c'est comme si le destin de... Parce que Jadis Naguère, j'aime bien dire Jadis Naguère parce que ça me fait toujours penser à Paul Verlaine. C'est le nom, le titre de l'un de ses recueils de poésie. Bon, bref. Et Jadis Naguère, donc, dis-je, les anciens astrologues qui n'ont pas dit que des bêtises et loin de là, croyez-moi, disaient que la maison 10, c'était la maison du destin. Eh bien, on voit que le destin de Muriel Robin est lié à l'aspect dramatique de Pierre Palmade. Ça passe sur le Pluton de Pierre Palmade, voyez. Donc, même là, on voit qu'il y a quelque chose de dramatique qui est lié. Alors, Pluton n'est pas toujours dramatique, mais ça reste Pluton. Les valeurs intrinsèques de Pluton ne changent pas. Ce n'est pas une planète confortable, c'est clair. Il faut l'accepter. Accepter, c'est le comprendre. Et on voit, bon, qu'il y a un trigone à l'ascendant et un trigone au milieu du ciel, le même c'est, voyez. Donc, ils ont collaboré ensemble, travaillé ensemble avec une originalité. Voyez, il y a Uranus quand même qui intervient dans tout ça. Et on voit quand même cette synastrie merveilleuse. Et puis, regardez l'ascendant également de Muriel Robin, qui est ici, est en conjonction du Neptune de Pierre Palmade, voyez-vous. Elle a essayé certainement d'être pour lui un rattachement, peut-être, à une certaine forme de réalité. Son ascendant feu qui essayait peut-être d'éteindre ce Neptune poisson. Mais voilà, le problème, c'est que l'eau a raison du feu au niveau des éléments. Voyez, elle n'a pas réussi à, je dirais, transformer tout ceci en vapeur. Passez-moi cette facilité. Mais voilà, le feu et l'eau, ça peut donner aussi de la condensation, de la vapeur. Alors, malheureusement, elle n'y est pas parvenue. Mais je pense qu'elle a dû essayer de peser de tout son poids pour essayer de le sauver de lui-même. Voilà. Et je peux vous dire qu'on, vu le stellium qu'elle a en Lyon, elle a dû mettre le paquet. Elle n'a pas dû y aller par quatre chemins. Elle a dû être très, très présente pour lui. Voilà. Alors, évidemment, le drame qui est arrivé là, vous imaginez avec cette lune qu'elle a ici, elle a été touchée en plein. Mais je pense qu'elle a été sérieusement ébranlée par ce qui est arrivé à Pierre Palmade. Je pense qu'il y a dû y avoir une énorme souffrance pour elle. C'est comme s'il avait perdu un fils, un frère. Enfin, pour moi, il n'y a pas de doute, quoi. Vous voyez, même sans Pluton, vous voyez, 25 degrés est en conjonction du Jupiter. Vous voyez, vraiment, c'est assez troublant, vous voyez, cette sinastrie. Vraiment, je ne pensais pas qu'elle allait être aussi forte. Elle est forte en intensité, elle est forte en entachement. C'est un cocktail de passion, mais qui est bâti sur une blessure commune. Alors, je vais désenlacer, c'est le cas de le dire, les thèmes, pour revenir à Muriel Robin. On va retirer l'axe. Vous voyez cette lune, là. Alors, on sait, ce n'est pas un secret, parce que Muriel Robin s'en était confiée. Elle a fait de très, très lourdes dépressions. Muriel Robin, elle est passée par des moments de grand désespoir, de grandes chutes à pique, de grands états dépressifs. Et elle connaît, en plus, ce choc-là, par rapport à Pierre Palmeyde, au moment où Pluton est en conjonction de sa lune natale, opposée à Vénus. Donc, on voit qu'il y a quelque chose, sur le plan affectif, d'extrêmement douloureux, qui lui est dégringolé dessus. Là, il y a une sorte de deuil, parce que, comment dirais-je, je pense que, je ne pense pas que l'amour qu'elle porte à Pierre Palmeyde est détruit, mais peut-être qu'il va y avoir une fracture qui va rester maintenant, par rapport à ce qui s'est passé déjà. Lui, comment va-t-il s'en sortir ? Ce n'est pas sûr qu'il s'en sorte. J'entends personnellement, sur ce qui lui est arrivé, et ce qu'il a surtout fait subir aux autres. Et puis, alors, je précise au passage, parce que les accusations de pédocriminalité ont été levées. Il y a eu l'enquête, tout a été fouillé, l'ordinateur tourne, on sait très bien que ce sont des mensonges. La personne qui a accusé Pierre Palmeade de cette monstruosité a été arrêtée et lourdement condamnée. Je me permets de le dire, parce que les médias ont été très, très discrets sur cette information. Je crois qu'il y a Le Parisien qui a fait un petit encadré là-dessus, mais voilà, si par contre ça avait été prouvé, je vous pide croire que ça aurait fait la une de tous les magazines. Mais voilà, c'est toujours pareil. Ce sont les médias. Parlez-moi du train qui arrive en retard, celui qui arrive à l'heure, ne nous intéresse pas, c'est la devise des médias. Alors, je ferme la parenthèse. Donc, je pense que ça va peut-être occasionner un éloignement, vous voyez, puisque le carré de Pluton a mis en résonance cette lune carré Neptune. Ça, ça peut être un éloignement affectif lié à un choc Uranus, quelque chose qui lui est arrivé dessus, la foudre qui s'est abattue. Et ça englobe également Vénus, qui est la planète de l'amour. Et actuellement, Pluton, vous voyez, est à l'opposition de Vénus. Donc, je pense qu'en ce moment, Muriel Robin doit vivre un moment très douloureux dans sa vie personnelle, suite à ce qui est arrivé à Pierre Palmade. Je crois qu'il y a, pour elle, une blessure profonde, profonde, qui va mettre un petit moment à se cicatriser. Et vous voyez, pour Pierre Palmade, ce Neptune qu'il a en sept, là, on peut marquer la perte de gens proches qui l'ont aidé. Un éloignement, hein. Les gens se délitent au fil du temps. Mais, pour revenir à cette synastrie, elle est stupéfiante. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce qu'évidemment, une synastrie, c'est une étude longue, et là, ça nous mènerait trop trop loin, parce que je vais traiter ensuite Michel Larocque, et en dernier plan, Véronique Sanson. Mais, on voit déjà uniquement là-dessus comment cette rencontre de ces deux théâtres mythologiques fonctionnent dans leur thème. Là, il y a quelque chose de très, très fort. Et puis, on voit la complicité intellectuelle, créative. Vous voyez, regardez le soleil de Pierre Palmade, regardez les traits, les aspects qu'il fait au thème de Muriel Robin. Regardez. Regardez les trigones, trois trigones. Ensemble, il y avait une stimulation, une énergie, une communication. Regardez, c'est magnifique. Vous voyez, trigone-Neptune, sextile à la lune également de Muriel Robin. Et là, c'était la vie. Je pense que quand ils étaient ensemble, ça devait être un duo. Ils ne devaient pas engendrer la mélancolie, tous les deux. Franchement, ça devait être quelque chose. Puis après, évidemment, ça continue, parce qu'il y a Mars aussi, qui est au trigone. Évidemment, là, le petit Mars, il vient blesser la Vénus natale. Vous voyez, là, mais il y a quelque chose quand même qui se tramait. Et puis, cette lune, vous savez, la lune, c'est l'âme. Ces deux âmes blessées, voilà, qui se sont... Moi, je pense que... Comment dirais-je ? Ils devaient communiquer à un mot... Ils n'avaient pas besoin, en fin de compte, des mots pour communiquer, pour se comprendre. Voilà. C'est d'âme à âme que ça se passe. Comme on dit dans le langage zen, yishin denshin, d'âme à âme. Voilà ce qui se passe entre deux. Deux êtres profondément liés l'un à l'autre. Mais malheureusement, un drame est venu fracturer cette entente et cette belle relation. Bien, écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire, sans trop rentrer, parce que sinon, après, c'est une forêt amazonienne. Quand on fait la synastrie, vous savez, on peut décortiquer un thème. Et après, ce qu'on appelle la technique des thèmes composites, qui sont les mi-points des deux thèmes. Mais c'est une technique qui est sujet quand même à beaucoup de réserves. Mais elle existe. Elle a le mérite d'être là. Et elle peut donner des informations. Mais vous voyez un peu, cette composante, la soleil, et puis même les deux lunes ensemble. Indéniablement, ces deux êtres étaient faits pour se rencontrer. Je dis que, quelquefois, le destin fait bien les choses. Alors, peut-être qu'au fil du temps, il y aura peut-être un, comment dirais-je, un retour. Parce que vous voyez, le Saturne de, vous voyez, de Muriel Robin, il est pile sur la pointe de 7. Vous voyez, il est quand même au trigone de Vénus. Bon, au trigone large, il est vrai. 5 degrimes, il existe, opposé à l'ascendant. Donc, c'est vrai qu'un Saturne de 7, ça peut marquer, au fil du temps, une coupure dans la relation. Ou alors, un retour tardif, parce qu'il y a quand même le trigone à Vénus. Moi, je ne pense pas que cette relation soit brisée, définitivement. Moi, je pense que Muriel Robin est tout aussi brisé intérieurement que l'est Pierre Palman. Mais ça, Pierre Palman, c'est à lui d'assumer. Il est responsable à l'origine de tout. Et je crois que Muriel Robin doit être terriblement affligé par tout ça. Voilà. Alors, écoutez, maintenant, ce que je vais faire, je vais maintenant faire la transition et passer au thème de La Roque, Michel La Roque. Et vous allez voir aussi que c'est quand même extrêmement intéressant, également, le thème de Michel La Roque. Alors, juste une nanoseconde, si j'ose dire, pour vous montrer les deux thèmes. Voici donc, à présent, le thème de Michel La Roque qui est à votre droite et toujours le thème de M. Perpalmade à votre gauche. Alors, je vais... Voilà. Donc, Mme Michel La Roque est née le 15 juin 1960 à 0,15 à Nice. Ce qui fait d'elle une native du signe des Gémeaux avec un ascendant en poisson. Elle est née sous des signes mutables ou des signes doubles, comme l'on dit. Et on voit qu'elle a une belle conjonction sur les Vénus dans le signe des Gémeaux qui est le signe de Mercure, donc, le signe de la communication. Et puis, elle a un ascendant en poisson avec une lune en poisson au trigone de Neptune. Ce qui marque donc, forcément, une hypersensibilité lune-Neptune. Et puis, cette conjonction Soleil-Vénus au fond du ciel. Alors, il faut savoir que la maman, la mère de Michel La Roque était une danseuse et une violoniste et qu'elle a fui le régime dictatorial communiste roumain. Sa mère a une sacrée histoire. Et elle a donc été élevée dans un milieu quand même déjà très artistique. On voit que déjà le départ, on fait la 4, c'est le départ de vie. On voit qu'elle a une conjonction. Et puis, je trouve que le thème la représente bien. Vous savez, enfin, vous me direz, tous les thèmes nous représentent. Mais elle, Soleil-Vénus, elle est quand même, c'est quand même une femme très... qui, comment dirais-je, attire la sympathie. Elle est très séduisante, je trouve. C'est une séduction naturelle. Et puis, elle attire naturellement la sympathie. Il y a un Mars également en bélier, plein d'énergie, au trigone de Jupiter. D'ailleurs, alors notez que le trigone Jupiter-Mars qu'elle a, vous le retrouvez aussi chez Pierre Palmerda. Jupiter-Mars, ils ont tous, tous les deux, ça en commun. Donc, déjà, ça les unit, une belle énergie, tous les deux. Alors, ce que je vais faire, puisque, alors vous notez quand même que dans le thème de Mme Michelle Larocque, il y a une opposition, l'une plutôt. Vous avez vu ? Alors, on va maintenant superposer les deux thèmes pour que vous puissiez vous rendre mieux compte de comment se passe cette rencontre céleste. Alors, je vais tout de même vous faire du tri et regarder. Voilà. Là aussi, c'est quand même absolument étonnant, c'est que l'ascendant de Michelle Larocque et sa lune natale entre en conjonction avec la Vénus de Pierre Palmat. Regardez ça. C'est tout à fait extraordinaire. C'est extraordinaire, pourquoi ? Parce que la lune est très rapide. La lune, elle avance de 1 degré toutes les deux heures. Donc, la lune, c'est ce qui marque notre sensibilité, notre âme, notre instinct. Et comment dirais-je ? Pierre Palmat a une lune qui culmine dans son thème. Vous l'avez mémorisé, son thème. Regardez. Je vous le mets. Voyez ? Donc, la lune est importante dans sa vie. L'élément féminin est important. Et là, on voit qu'il a des femmes dans sa vie entre Robin, la lune en conjonction, et maintenant, Muriel Larocque, la lune sur sa Vénus natale. La planète de l'amour, des sentiments, de la création artistique, l'ascendant est là. Vous voyez ? C'est quand même tout à fait étonnant. Et on voit que cette lune-là de... Comment dirais-je ? De Michel Larocque, pardonnez-moi, parce que j'allais dire Muriel Robin, l'opposition de Pluton est là aussi, opposée. Vous voyez ? Donc, ça veut dire que là aussi, tous les deux, il y a aussi une blessure. Alors, moi, je pense que cette opposition, donc l'une-Pluton, dans le thème de Michel Larocque, c'est l'histoire de sa mère. parce que sa mère, elle avait raconté un soir, je ne me souviens plus, il y a des années, comment sa mère avait fui le régime. Je peux vous dire qu'il fallait être courageux et il ne fallait pas se faire arrêter. Parce qu'inutile de vous dire qu'on passait un très mauvais quart d'heure et quart d'heure est un petit peu faible. Voilà. Et ça, c'est l'histoire de sa mère qu'elle renferme. Il y a quand même une histoire au départ dramatique. Et vous voyez que là aussi, cette lune, chez Larocque, est blessée aussi et ça se superpose sur son ascendant. Alors là aussi, c'est un attachement. Vénus-Lune, c'est hyper affectif, c'est l'attachement, c'est les sentiments. Et puis, c'est la fertilité, l'inspiration sur le plan du dos qu'ils ont formé. Parce que regardez, leurs deux mars sont en conjonction. Vous avez vu ? 26 degrés, 26 degrés. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les synastries quand vous avez des mars en conjonction comme ça ? Eh bien, je vais vous le dire. Soit les épées sont en parallèle et mènent un combat ensemble ou alors c'est les épées qui se croisent. C'est l'un ou l'autre. Soit c'est de l'entente, soit c'est de la castagne. Alors là, on a une conjonction. Quand c'est une opposition, on peut s'attendre à ce qu'il y ait de la castagne à un moment donné ou à un autre, tout au moins qu'il y ait de l'adversité. Castagne, c'est une façon d'illustrer mon propos. Mais là, on voit que c'est le couple à la scène. Ils ont fait trois spectacles, vous savez, où on voit l'histoire d'un couple qui n'arrête pas de se chamailler, qui n'arrête pas. C'est je t'aime, moi non plus. C'est un peu à l'amour comme à la guerre. Et on voit ces deux personnages sur scène et là, on voit tout à fait la synastrie, Vénus-Lune, vous voyez, la complicité, reliée au Neptune quand même de Muriel Larocque, vous voyez ici, il y a un beau trigone, donc l'inspiration, la complicité et puis la chicane. Voilà. Et vous voyez que la conjonction Soleil-Vénus de Muriel Larocque est au carré du Soleil et au carré du Uranus-Pluton. Alors ça, c'est le couple à la scène. Ils ont réussi à, je dirais, à dépasser cet aspect-là par leur création artistique. Et ça a donné les trois spectacles que vous connaissez qui ont eu un énorme succès et ça donne une complicité dans la création. Vous voyez, là aussi, tout de même, la synastrie est assez étonnante. Et puis, ils partagent en commun également, regardez, le trigone Jupiter-Mars de la roque, vous voyez, et Palmade a un trigone Jupiter-Mars. ils ferment, ils bouclent tous les trois. Regardez, Mars, le trigone Jupiter-Mars de Muriel, de Michel, je les confonds, de Michel, je vais les appeler par leur nom. Le trigone de Jupiter-Mars de la roque est au trigone de Jupiter de Pierre-Palmade. Et inversement, le Mars de Pierre-Palmade est en aspect de Jupiter et conjonction de l'ordre de Mars. Rencontre d'énergie, on ligue nos forces ensemble pour créer quelque chose. Vous voyez, les deux synastries entre Robin et la roque sont quand même très parlantes. Et pas étonnant que ces deux femmes ont marqué sa vie tout de même, toutes les deux. Alors peut-être que l'attachement avec Robin est peut-être plus fort, quoi que j'en sais rien. Peut-être qu'il est vrai que, comment dirais-je, la roque a une conjonction Soleil-Vénus en gémeaux. Le gémeaux a la capacité de davantage se dégager des choses. Le gémeaux, c'est un papillon, donc il a l'art de relativiser et de ne pas trop se laisser attraper. Mais il reste quand même que son mercure est en cancer. Il y a quand même un mental qui est lunaire, qui est quand même affectif. Voyez-vous ? Mais je pense que la roque était peut-être moins en prise avec Pierre Palmade. Mais il y a une affection et une complicité indiscutables. Et moi, ce qui me frappe surtout, c'est ça. Regardez l'ascendant pile sur Vénus. Il y a un encadrement. Lune, vous voyez. La Lune est en conjonction exacte de la Vénus natale de Pierre Palmade. Et tout à l'heure, c'était Muriel de Robin qui avait sa Lune en aspect exact de la Lune. Deux planètes d'amour et d'affection. Donc, je crois qu'il y a eu une complicité, un amour, une tendresse de part et d'autre qui a été échangée entre ces personnes indéniablement. Alors, on va désenlacer ces deux personnages, c'est le cas de le dire. En tout bien, tout honneur, s'entend. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Regardez pour Michel Larocque. Qu'est-ce qui, dans les transits, pourrait marquer une blessure, un choc ? Ben, Pluton, vous voyez, qui est ici, dans les derniers degrés, au moment où l'accident a eu lieu de Palma, Pluton était en Capricorne, au carré du Mars natal. C'est un choc. Ça se passe dans la maison 11, qui est la maison des appuis, des amitiés. On voit qu'il y a quand même ce choc-là. Il y a une autre chose aussi que je noque, c'est qu'actuellement, Neptune est en poisson et il est dans le carré du Soleil natal. Ça apporte un flou. C'est dans la 4. Il y a quand même un aspect, je dirais, la floue, quelque chose qui vient un peu brouiller, brouiller la perception qu'on a des choses, qui oblige à se repositionner. Voyez-vous ? Et puis, qu'est-ce que j'avais noté d'autre aussi à ce moment-là qui était aussi, comment dirais-je, j'avais noté un autre aspect, vous me pardonnerez, il m'a échappé. Oui, il y avait un transit de Saturne 12, au moment où c'est arrivé. La 12, c'est ce qui nous arrive un petit peu dans le dos. Alors, il est vrai que Michel Larocque va connaître le transit de Saturne sur sa lune natale. Saturne est actuellement opposé à Pluton, vous voyez dans l'axe 6-12. Il y a aussi des aspects qui sont quand même lourds chez elle, des aspects un petit peu sombres. Moins marquants que chez Muriel Robin, cela étant dit, c'est astrologique, c'est ma vision astrologique, d'ailleurs, elle n'est pas personnelle. C'est moins saillant parce qu'il n'y a pas le même cocktail de passion quand même entre Larocque et Robin par rapport à Palmade. Attention ! Donc, je pense que pour Michel Larocque, c'est peut-être beaucoup plus facile peut-être de prendre de la distance, mais ça n'empêche pas la blessure et certainement la peine et la douleur que cette histoire-là dramatique occasionne en elle. Voilà, mais vous voyez, c'est vraiment le coup, c'est l'amour, les sentiments. En plus, c'est dans le signe des poissons, vous vous rendez compte, c'est très fusionnel quand même. C'est de l'hypersensibilité, c'est très fusionnel avec le Neptune en plus de Michel Larocque qui vient en plus en rajouter. C'est de l'inspiration, c'est aussi de l'adaptabilité et tout ça. Et sur scène, c'est vrai que le tandem fonctionnait à merveille. Indéniablement, tous les deux, c'était le tandem. Alors, elle confiait évidemment que ce n'était pas sans douleur pour elle. Ces deux mars, vous voyez, en conjonction, c'est qu'elle a confié après qu'il y avait certains soirs où Pierre Palmade faisait le spectacle, il était complètement en état second parce qu'il avait pris sa dose de cocaïne dans les coulisses et elle le voyait arriver sur scène. Il n'était pas dans son état normal et elle, elle retournait en coulisses et elle fondait en larmes de le voir dans cet état-là. Bon, alors, le public ne s'en apercevait pas parce qu'évidemment, c'est un professionnel, Palmade, voilà. Mais elle, elle voyait bien qu'elle avait un partenaire qui n'était pas dans son état normal et qui était en train de se détruire. Et ça la faisait énormément souffrir. Et oui, il y a quand même, vous voyez, sa conjonction et Soleil-Vénus rentre au carré de la conjonction Uranus-Pluton. Ce n'est pas confortable. Ça fait mal, ça. La petite Aphrodite, elle en prend plein la figure avec ça. Et c'est ce qu'elle a vécu durant les moments où ils étaient tous les deux en représentation. Oui, vous voyez, les deux Saturne sont en carré également. Donc, il y a dû y avoir de la tension entre les deux aussi de temps en temps. À mon avis, entre les Mars en conjonction et les Saturne en carré, ça a peut-être fait des étincelles. Mais bon, ça ne devait pas aller loin parce que ce n'est pas un thème de tueuse, le thème de Michel Larocque. Franchement, pas du tout. Quand on voit son thème, ce n'est pas le thème d'une tueuse du tout. Ce n'est pas une méchante. Pas du tout. Non. Donc, ça n'allait pas très très loin. bien écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire succinctement toujours sur les deux thèmes qui s'épousent. Voilà. Les épousailles, ce n'est pas beau un épousaille, l'union céleste de ces deux univers intérieurs. Là aussi, c'est tout de même très très parlant, je trouve. Oui. Bon. Eh bien écoutez, maintenant, je vais céder la place à une autre personnalité, pas des moindres, que moi, personnellement, j'aime beaucoup. C'est Véronique Sanson. Donc, je vais vous faire apparaître Véronique Sanson et donc mettre son thème au regard de celui de Pierre Palmade, la troisième femme qui a eu un rôle important dans sa vie et on va en parler tout de suite. Donc, voici le thème de Mme Véronique Sanson qui est née le 24 avril 1949 à 15 ans 25 à Boulogne-Biancourt. Véronique Sanson est une native du signe du taureau avec un ascendant vierge de la Terre. Soleil, Vénus dans le signe du taureau avec Mercure, nature heureuse, voluptueuse, pleine de vie. C'est la Vénus de la sensualité avec encore un Mars en bélier. Là, vous rendez compte, on retrouve encore une note de Mars en bélier. Il y avait le Mars en bélier dans le thème de la roque et on retrouve un Mars en bélier encore ici, là. Vous voyez, 25 degrés et le Mars de... Alors, je vais un peu trop vite, pardonnez-moi, je m'emballe. Un petit tour, mais rapide, d'horizon du thème de Véronique Sanson et après, on parla de la synastrie. Alors, on a un amas en taureau qui marque la Vénusienne, l'artiste qu'elle est. et c'est une grande artiste. Pour moi, il y en a deux dans la chanson française, c'est Barbara et Véronique Sanson. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas de talent, mais pour moi, c'est les deux personnalités les plus... Voilà, ce sont deux grandes artistes pour moi, Barbara et Véronique Sanson. Barbara, par hiérarchie, en premier, et puis Véronique Sanson, après. Bon, et encore que, je trouve que là, je suis en train de faire une différence qui n'a pas lieu d'être. Ce sont deux femmes que j'aime beaucoup. Alors, on voit, donc, également, une lune poisson. La lune poisson qu'on retrouve également chez La Roque. Lune, Mars en commun. Et puis, une conjonction Soleil-Vénus. Et il y a... Vous voyez, Soleil-Vénus, La Roque avait ça en gémeaux. Un Mars en bélier et une lune poisson. Il y a une toile de fond encore qui se répète. Vous voyez, tout de même. Vous voyez, une lune en poisson 7, là. Oh, bah, Véronique Sanson, c'est pareil, ça doit être quelqu'un de très agréable. Une femme aussi, elle doit être certainement très attachante. Alors, c'est excessive, ce Jupiter au carré de Mars. On retrouve encore une composante Jupiter-Mars. Palmade, un trigone Jupiter-Mars et la roque avait également le trigone et là, on a un carré. On retrouve toujours des mêmes composantes. Notez bien ça dans les synastries, c'est toujours important. Toujours. Et là, on a une composante de carré, donc c'est quelqu'un qui, qui au bout d'un moment, après s'être contenu, contenu, a besoin de goûter la vie et ça explose. La cocotte minute explose et elle part. On ne peut pas la retenir. Véronique Sanson, quand elle a pris une décision, là, Jupiter-Mars, ça explose. La cocotte saute, Mercure est le maître du milieu du ciel. Et puis, et puis, cet Uranus qui est en gémeaux, là-haut, c'est la liberté absolue. Carré-Lune, c'est la femme libre. Sextile, Mars. Alors là, je peux vous dire que c'est le cocktail de la grande énergie, c'est le cocktail du terrorisme. Alors, entendez ça dans un sens très agréable, c'est-à-dire qu'on ne la retient pas. quand elle a décidé quelque chose, on ne peut pas la retenir et elle non plus. Elle ne peut pas se contenir. Elle part et ce Saturne qui vient un petit peu verrouiller l'ensemble, vous voyez, elle a un beau Saturne. Alors certes, cette lune en poisson, bon, je n'ai pas insisté, mais on sait les problèmes qu'elle a eus avec l'alcool, également, Véronique Sanson. Elle a quand même une lune qui est au semi-carré du Soleil, au carré d'Uranus, ça peut donner une grande nervosité aussi intérieure, une grande fébrilité, une hypersensibilité qui n'est pas toujours bien contrôlée, mais elle a une force quand même en elle qui est considérable et qui lui permet de rebondir. On a quand même un Pluton, là, qui est au sextile de Neptune, bon, ça c'est générationnel, carré-mercure, c'est son côté aussi très, bon, on sait son périple en Amérique, c'est dans la 9, quand elle est partie, avec ce chanteur américain dont j'ai oublié le nom, ça n'a pas toujours été très, très rose, il y a eu des moments qui ont été très, très durs et très, très violents, même, bref, alors maintenant, on va passer à la synastrie, parce que je ne peux pas trop m'apesantir sur le thème, ça va être trop long, on va les juxtaposer, voilà, attendez, donc, donc, qu'est-ce que je, on va faire du nettoyage, voilà, bon, alors, extérieur, le thème de Véronique Samson et à l'intérieur, le thème de Pierre Palmade, alors, j'ai oublié de vous signaler, vous êtes tous au courant pourquoi j'ai mis Véronique Samson, parce que Pierre Palmade et Véronique Samson se sont mariés, vous vous souvenez de ce moment qui était absolument incroyable, un mariage qui était invraisemblable, mais bon, voilà, comme ça, là aussi, on voit, regardez la lune en poisson de Véronique Samson qui est là, quand même, qui est dans le signe des poissons, qui est dans l'ordre de la conjonction du soleil et qui s'oppose aux deux planètes, là, donc, pour elle, comment dirais-je, elle était appelée à être malheureuse dans cette union, c'est, alors, Trigo de Neptune et de l'une sentant en sextile, c'est encore deux âmes blessées qui se sont retrouvées, la blessure de Palmade a réveillé quelque chose en elle, donc, il y a eu certainement un attachement, mais alors, c'est pour le meilleur, mais surtout, quelque part aussi, pour le pire, donc, je pense qu'elle a dû être certainement, certainement très malheureuse, enfin, très malheureuse, je ne le sais pas, après tout, mais, tout au moins, il y a dû y avoir des moments difficiles pour elle, parce que cette lune natale se prend là, les deux pépères, Uranus-Pluton, la pauvre petite lune, elle en prend plein la figure, là, franchement, a fait pas le poids, vous voyez, autre côté, regardez la conjonction Soleil-Vénus de Véronique Samson, regardez là, qui est en taureau, dans la douze, vous voyez, au sextile de Vénus-Mercure-DePierre, vous voyez, donc, il y a eu quand même là un climat vénusien qui les a réunis, alors certes, ils n'ont pas travaillé ensemble, parce que Véronique Samson est auteur-compositeur-interprète, ou autrice-compositrice-interprète, pour parler actuellement, voilà, mais ce sont deux artistes qui se sont réunis, je pense que, il devait y avoir aussi une très belle entente entre eux, c'est un beau rapport, là, soleil-Vénus, sextile-Vénus-Mercure, c'est très beau, de l'eau à la terre, tout ça, c'est très fertile, alors regardez le Mars là, regardez, là aussi, le Mars de Véronique Samson est conjoint au Mars de Palmade, et le Mars, j'ai oublié de vous dire aussi que Mars était le désir, vous voyez, et ce Mars là, recréé la même configuration que celle de la roque, Trigone-Jupiter, et Trigone, ben non, Trigone-Jupiter, parce que le Jupiter de Véronique Samson, il culmine, vous voyez, c'est le côté protecteur, c'est Zeus, conjoint à la Lune, je pense qu'elle a dû essayer de le protéger, également contre lui-même, parce qu'il y a l'aspect jupitérien, mais bon, vous savez, on ne peut pas sauver quelqu'un qui fait tout pour se détruire, c'est impossible, impossible, là-dessus, il ne faut pas rêver, c'est un échec assuré, et bon, on voit que ce Jupiter est quand même au carré de Mars, donc il a dû y avoir là aussi, vous voyez, on retrouve encore une composante Jupiter-Mars, elle a un carré Jupiter-Mars qui tombe sur le Mars natal, c'était ça le Jupiter tout à l'heure que je voulais dire, qui est rentré également en jeu, là, il n'est pas en Trigone, pour le coup, il est en opposé, il est en carré, vous voyez, donc, bon, je pense que, bon, la relation n'a pas duré, je ne sais pas combien de temps ils sont restés mariés ensemble, mais ça pouvait avoir un atteint sur la carrière de, comment dirais-je, de Véronique Samson, s'ils étaient restés, je pense qu'il fallait, irrévocablement, qu'ils se séparent, ce n'était pas possible que ça puisse durer, c'était un couple improbable, quand même, entre nous, alors, vous voyez que la lune, également, de Véronique Samson, est au Trigone de Neptune, là aussi, pareil, donc, évidemment, quelque chose d'hypersensible, l'âme, avec Neptune, ils ont dû partager aussi des moments, alors là aussi, avec l'une Neptune, poisson, évidemment, ça peut aussi nous entraîner dans des lieux, des paradis, qui ne sont pas des paradis terrestres, évidemment, alors, et puis le Mars, également, j'ai oublié de vous dire, de Véronique Samson, qui est quand même dans la conjonction, également, de Pluton, vous voyez, vous voyez ici, donc, alors, j'ai gardé Véronique Samson à la fin, parce que, si on fait une chronologie, j'ai gardé la Murine Robin en premier, parce que c'est vraiment l'intensité la plus grande, la roque aussi, c'est quand même pas mal, vous avez vu, Véronique Samson, c'est moins probant, c'est moins fort, il y a des éléments, mais c'est moins fort, d'ailleurs, dans ce qui est arrivé à Palmade, je n'ai pas à souvenir qu'on a entendu Véronique Samson en parler, ou qu'elle s'est confiée, enfin, en ce qui me concerne, je n'ai pas entendu, je n'ai pas non plus fait des recherches abondantes, mais elle est restée beaucoup plus effacée, beaucoup plus discrète, et c'est vrai que, quand on fait les rencontres des thèmes, elle est là, mais au niveau intensité, il n'y a pas l'intensité de la roque et de Robin, et c'est vrai que Robin et la roque ont été en création, en complicité, en attachement très très fort avec Pierre Palmade. Eh bien, écoutez, je vais stopper mon bavardage ici, j'espère que tout ceci vous aura intéressé, alors, je tiens à vous signaler que la synastrie, je vous l'ai présentée vraiment d'une manière très petite, parce qu'après, il faut tenir compte des maisons, voir où la sonde orante, le milieu du ciel, enfin bref, c'est beaucoup plus, je dirais, fin et complexe, mais j'ai voulu vous faire une présentation sommaire, et aller dans les choses les plus palpables, pour vous montrer comment une synastrie peut parler, entre deux êtres, et là, je trouve que c'est très très parlant. Eh bien, écoutez, voilà, eh bien, j'arrête ici cet exposé, je vous remercie de votre fidélité, les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, également à vous abonner à mon site internet, vous verrez l'adresse apparaître en générique finale, et cette vidéo a été enregistrée le dimanche 2 avril, et il est 16h03, et c'est la fin de cette vidéo. Eh bien, je vous souhaite une agréable fin de journée. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501